Et salut tout le monde, c'est WFAS de la chaîne Axeflow, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe, le jeu Warframe. Je n'ai peut-être pas fait une description du jeu, sinon très rapide, parce que c'est quand même un jeu qui est très connu. Globalement c'est un mémoire RPG FPS, enfin ça mélange de ce genre de trucs là. Et j'avais déjà fait une au-dessus il y a longtemps, ce que l'on s'est dit, c'était peut-être une bonne idée d'en refaire une dessus. Voilà, on va au programme aujourd'hui, on va faire principalement des fissures. Alors il y a ici la, fissure du néant, on va aller chercher les trucs du assez haut niveau, du néant, par exemple. Capture, ça va aller vite, hop. Alors les fissures, on utilise en fait des reliques, donc on a plusieurs types de reliques, si je reviens dans l'onglet fissures. Alors on a Lit, Meso, Néo, Axie et Requiem, ça c'est un autre délire. Et en gros ces fissures nous permettent du coup d'ouvrir en fait des reliques du même type, donc là il y a une Néo en l'occurrence parce que j'ai sélectionné une mission Néo. Et en fait ça peut, comme on le voit dessus, avoir, une fois qu'on les ouvre, il y a un certain taux de drop qui nous permettent d'avoir de l'équipement particulier, donc là en l'occurrence des parties prime. Et les parties prime c'est un peu les équipements premium du jeu et surtout c'est les équipements qu'on peut revendre derrière contre des platinum qui est du coup l'argent un peu virtuel du jeu qui peut s'obtenir évidemment en payant. C'est l'aspect économique du jeu. Non seulement c'est de l'équipement qui est pété, je vais montrer quelques trucs que moi j'ai. Histoire d'argon, peut-être que je choisis des trucs après dessus. Hop. Alors j'en profite, je vais faire d'une guerre de coups. Donc sur ce, sur les fissures qu'on va faire, alors je vais pas nous y affoncer dans le tas parce que je vais pas faire son pouvoir parce que quand je m'apprête à les lire, je vais aussi XP, parce qu'en fait dans le jeu on a un système de palier qui évolue en fonction de, oh c'est pas mal ça, en fonction de nos équipements en fait qu'on XP. et là je vais faire du coup des fissures, donc pour récupérer des équipements Prime qui peuvent franchement nous servir, parce qu'il y en a que je veux juste vendre d'autres que je peux garder pour, parce que j'ai envie de les avoir. Notamment je pense au Rhinoprime, que j'aimerais bien avoir. Alors voilà, là on a besoin de nombre de bruits, c'est-à-dire que j'ai un doux à la relique, donc là il suffit juste de finir la mission et on pourra voir ce qu'on a. Et du coup là oui, j'ai pris des équipements comme on peut voir assez bas level et des équipements de merde principalement, parce que je cherche juste à XP ces équipements là pour ensuite les rendre parce que j'en ai aucune utilité et pour monter de palier, tout simplement. On est pour ça qu'on a Rhinoprime, elle est nulle, parce que j'ai forcé, parce que je m'amuse pas obligatoirement à me modder bien mes équipements pour qu'ils soient plus performants. Moi je me mets en match parking en ligne, comme ça les autres font tout à ma place. J'XP, je gagne mes trucs et let's go quoi. Après c'est préfére sur mon gameplay le plus intéressant, ça joue la corde. Des fois, il faut souvent être efficace. J'espère que le son du jeu est pas trop fort, parce que pour moi il m'éclate un peu. Vraiment j'ai fait un test de son avant, ça a l'air d'être ok. On va bien voir. Donc là on va à l'extraction et on va pouvoir voir ce qu'on a gagné. Sachant que là, vu que je suis avec d'autres joueurs, je devrais pouvoir voir aussi eux ce qu'ils ont gagné. Ah bah voilà, regardez. Donc regardez, typiquement là, il a eu un truc doré, donc c'est le rare. Ensuite on a inhabituel et commun. Et voilà, doré comme ça, c'est tous les plus pétés. Et ça en fait, ça me mettrait en position si je l'avais. Donc des goûts. J'avais aussi le mien, le Titania Prime que j'avais pas, mais de manière logique, qu'il y a un truc rare comme ça, tu cherches pas, tu prends. Si, j'ai une derme qui est mienne, le Gram Prime. Celui-là je l'ai construit, il y a 8 pieds en fait. Lui je vais le garder, les autres derme je m'en servirai pas, donc c'est pour ça que je les prends juste pour XP. Parce que j'en ai rien à foutre. Hop. Allez, c'est confus. Ok, j'ai eu Nesa, Nesa Neuroptique, je crois que j'ai déjà été parti de Nesa, mais bon, je crois pas que j'ai totalement tout pour la faire. Alors j'ai pas mal de trucs. Nesa, 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 Nesa. Ah non, j'avais juste le blueprint. Bon. On va continuer, moi ce que je cherche vraiment c'est du Rhino, mais j'ai plus de relique pour avoir le blueprint de Rhino. Du coup je vais rester dans du Néo. Expirer. Ah merde. Qu'est-ce qu'on a pour du Néo du coup ? Une défense ? Non c'est Axie, ça je suis con, j'en ai plus. Saufetage, bon on va faire ça. Des reliques à la con. Hop. Alors je vais pas me détailler ce que fait mon Warframe, parce que c'est Loki, c'est un Warframe que j'ai gagné, parce que j'ai pris l'abonnement Prime gratuit, l'essai de 30 jours là, dans mon groupe Rushstar, et je l'ai gagné dans le jeu. Du coup je l'ai pris pour le litre et commenter le palier, mais bon, ça reviendra pas. Alors après c'est vrai qu'il a des pouvoirs intéressants, parce qu'il peut se TP et devenir invisible, donc dans certains types de missions, notamment les missions où on doit récupérer des données, c'est vachement pratique, qui décide à une sercassa, il va me servir à... Pour moi c'est pas une version Prime que j'ai, donc c'est la première base, donc il m'intéresse pas énormément. Je vais pas laisser ça le son, parce qu'il me semble vraiment beau, vraiment fort. Hop. Confirmer. On espère que du coup maintenant il est pas... trop faible. Donc du coup, une fois que je l'aurai exp, je pense que j'irai le vendre, qui servira à rien du tout. C'est pas comme s'il m'a été chiant à crafter, j'ai le Gratos, j'en ai rien à foutre. De le garder. Après c'est vrai que c'est ses pouvoirs, ils sont intéressants, juste pour les missions que j'ai détaillées juste avant. Mais si c'est juste pour ça, je vais pas me nais à le garder, enfin je pense pas. Bon je prends des reliques que j'ai en plusieurs fois, histoire de toujours en garder au moins une, enfin j'essaye, parce qu'en fait dans Warframe, on a un système de vault, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, il va y avoir une partie, telle relique, ou tels équipements, tel personnage, qui va être supprimé du jeu, pendant un temps à déterminer, et du coup, ça concerne les parties prime, et les reliques, et ce qui fait que, derrière sur le Warframe Market, ça fait monter les prix. Du coup, c'est toujours bien d'en garder un petit peu, comme ça tu peux les revendre, si jamais toi tu t'en sers pas, ou tu souhaites les revendre, et ben hop, t'attends que ce soit vault, comme on dit, et tu pourras tout de suite, les rendre plus cher, c'est purement économique, alors voilà, pour ouvrir les réactifs, on utilise des, enfin non, justement, pour ouvrir les reliques, on utilise des réactifs, comme les petits trucs, qui étaient par terre là, au bout de 10, on ouvre la relique, après il suffit juste, de réussir la mission, ça c'est pas la partie, la plus compliquée en général, et après on est content, là j'aurai été super utile, pierre à la prime, il y a que des trucs que j'ai pas eu, incroyable, on va faire que de ça, je vais pas m'arrêter, avec un peu de chance, je vais avoir des trucs que je veux vraiment, et là ça va être pas mal, tout l'objectif en fait, de jouer avec des joueurs random, spectre de force, stylé, ah, d'accord, j'ai cru que j'avais crash, tant mieux si ce n'est pas le cas, ça m'aurait fait, légèrement chier quand même, oh bah fais mal ces armes là, je l'ai presque one shot, hop, dérué, je prends, je prends, ah oui, le sauvetage, la misure qu'on est en train de faire, alors il y a plein, plein, plein de types de missions sur ce jeu, là, en l'occurrence, celle qu'on est en train de faire, c'est, on doit se rendre à l'objectif, donc là le truc jaune, doré là, sur la map, et, on doit libérer du point d'otage, le protéger, le ramener à l'extraction, en gros, c'est tout aussi court, oh putain, ils l'ont déjà récupéré, euh, ouais, moi j'ai pas mes réactifs, what, ils sont marriés, mes mates là, je vais pas se réagir, je vais pas se réagir, ça aurait été rapide comme mission, hop, là, je vais ouvrir, Lucas barré, bon là, je sais pas avec qui je suis, mais, euh, nique des nerfs, ah, mais c'est un Loki, non, il faut voir qu'il est utilisé, là, quand il s'est tp, qu'il allait disparu, c'est Loki qui fait ça, machin truc, ah bah non, même pas, ah bah c'est un mix alors, peut-être, est-ce que Rino, il fait pas ça, Oberon non plus, lui, ah bah si, c'est un Oberon, what, pourtant je l'ai moi, Oberon Prime, il fait pas ça, hop là, bah non, on a du bol, on a du bol, sur ma Prime j'ai déjà, Mach Prime ça m'intéresse pas trop, surtout que là, en termes de rareté, on est bien plus gagnant sur ça, je suis bientôt, level Max là sur mon Loki, parce que level Max c'est 30, mais qui a reçu 0, stylé, oh c'est pas mal hein, je gagne des trucs stylax, ça me plaît, hop, on ne s'arrête pas sur une aussi bonne lancée, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci, Baza Prime, je l'ai déjà je crois, hop, je suis tout seul, ah non, niveau rang 29, ah oui, moi je suis palier 14, je crois que le maximum d'enjeux, c'est 31,5, c'est, on peut pas, techniquement on peut pas aller plus loin, parce que 31,5, c'est si t'as XP, t'as XP, tous les équipements possibles du jeu, et ça je peux vous dire, faut le vouloir, il faut vraiment aller le chercher, j'ai un c'est pas lié là, c'est pas là, c'est carrément pas là, complètement con, je l'aime bien ma grande prime, c'est tout ce qu'il me faut ça, j'adore, la meilleure arme de mêlée que j'ai dans mon stuff, c'est la Cindo Prime, c'est une énorme hache, aïe aïe aïe, elle a un nique des mères, vraiment elle fait super mal, ça me fait penser, que je l'ai pas au petit comme il fallait d'ailleurs, et ça reste quand même la meilleure arme, pour dire à quel point elle est bien cheatée, elle est peut-être un peu lente quand même l'arme, j'ai rejoint un mode de rapidité, haute vitesse, oh il y a des people, ah bah j'utilise un pouvoir qui déstabilise tout le monde je crois, pour dire à quel point je connais pas de mon warframe, mais j'en ai rien à foutre, hop et bah voilà, go extraction, mais casse toi, alors je tombe dans le vide, c'est quoi son frame à lui là, on voit des trucs de feu, énervé là, je vous désoriente moi, qu'est-ce qu'il y a, je comprends plus rien, bah, euh, pof, lui je l'ai pas, agronco je l'ai déjà, c'est ça, que je le refasse du coup, le raton je crois que je l'ai déjà aussi, pas mal du tout tout ça là, bon j'ai pas réellement ce que je veux, parce que ce que je veux c'est des parties prime de Rhino, pour pouvoir le faire, lui j'ai vraiment bien envie de le faire, mais j'ai plus les reliques qu'il me faut, et je crois qu'il est vault, ou pas, je sais plus, mais je m'en fous, dans tous les cas, j'ai plus les reliques, donc, il faut espérer que je tombe sur quelqu'un qui l'ouvre, hop, Titania prime là, pourquoi pas, là c'est vraiment bien comme gameplay, on est pas du tout sur un truc répétitif, euh, hyper lassant, mais vraiment pas, après c'est vrai que, putain, Warframe en fait, il y a, ça aurait pu s'appeler Warfarm, parce que c'est, c'est, ouais, très axé-farm, en termes de ressources, parce que si vous voulez, quand vous construisez, du coup, des équipements, euh, il faut des certains types de ressources, qui se trouvent sur telle ou telle planète, pardon, j'ai dû à la parler, WTF, et, ouais, des fois ça nécessite des ressources, en quantité astronomique, pour les avoir, et bien, il faut fermer un petit peu, et, voilà, t'as surtout aussi des, des ressources, qui sont plus ou moins rares, par rapport à d'autres, et, quand il t'en faut, quelques centaines, pour un seul truc, ouais, faut, faut que tu t'amuses à tous les avoir, sinon, bah, tu peux pas conférer ce que tu veux, et ça, c'est quand même vachement dommage, tout la porte, connerre, là, incroyable ça, le captif, il va être dans une de ces celles, search-le, désorientation, wow, vous êtes vraiment bon, c'est tout ce que vous faites, achetez de l'enfort, c'est grâce à moi, si on gagne là, finissez votre mission, et on va prendre un look inside, oh, il commence à être, il a revacciné, une gramme, unique des darons, yes, c'était pas le bon, je suis dit dessus, pute, on se casse, tout simplement, on se barre, ouais, là, mon armée pas mal, je one shot les ennemis, c'est qu'elle a dû prendre des niveaux, parce que j'ai pas changé les modes, il a vu, j'ai pas été dans mon arsenal, depuis le début, hop là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça avait l'air stylé, euh, tututututu, Neza, on va prendre Neza, du coup, il n'y en a plus qu'une partie, c'est que là, je l'ai déjà, ça sert à rien, spectre force, putain, j'en ai plein, 3 étoiles en plus, les spectres là, stylé, 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 mon Loki est presque au niveau max, on va faire une dernière fissure, et après on fera un truc un peu plus intéressant, pour clôturer l'épisode, histoire que ce soit pas trop nul, quand même, merde, alors je vais aller voir quand même, une histoire de Neza là, ce qui pourrait me manquer, euh, tac, Neza, 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 Hop, là, et ben, il me manque le châssis, est-ce que j'ai des reliques pour l'avoir, Neza, 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 Neuroptique, j'ai déjà, Neza, schéma, j'ai déjà, Neza, châssis, ouh c'est en rare, châssis, ah j'en ai 4 au total des châssis, on va, on peut faire ça du coup, en fait quand on fait des fissures, on gagne des vestiges du néant, et on peut du coup, raffiner en fait, en gros ces, ces reliques, et du coup ça augmente le taux de drop des, des trucs les plus rares, bon on va essayer avec celle là, croisons les droits pour qu'on, on puisse l'avoir, ce serait stylé quand même de pouvoir voir tout, pour avoir une warframe, bon au final j'en aurais peut-être eu une, enfin celle que je voulais réellement, mais bon au final, si je veux monter de palier, j'ai pas vraiment le choix, faut bien que je le fasse, après cette, cette game là, non mon Lucky sera niveau max, je vais pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus, classique, on va commencer à faire les trucs stylés, on a un vol avec nous, parce qu'il utilise un pouvoir qui nous augmente la vitesse, et ça c'est maxi stylax, putain mais, du coup je fais non, ah mais ils sont trop rapides, les mecs à qui je suis, un truc de baiser, bon si on va essayer de mettre, il faut avoir pas les trucs, putain mais ils sont tout vêtés, casser les couilles, d'accord je gagnais un succès, nickel, bon vous ouvrez les, merde il me manque de réactif, il y en a 4, comment il a essayé d'émerder, par exemple le 4, lui par contre, pouf, on va les avoir après normalement, pas de panique, c'est rare qu'on ne puisse pas les avoir, faut vraiment limite le voir, je sais pas pourquoi je passe par là, il va y avoir une salle des coffres, mais on peut pas s'amuser, avec les cigarettes de trop, ah bah voilà, ils sont là, les derniers réactifs, hop, elle espère vraiment pouvoir avoir Neza, ça serait vraiment stylé, je sais pas ce que fait Neza, mais, je dirais pas non pour l'avoir, bon c'est pas grave, il me reste encore normalement 3 reliques, pour l'avoir, avec un peu de chance, je devrais finir quand même, pour réussir, espérons, bon du coup je le ferai en off, parce que là je vais pas amuser, à filmer jusqu'à ce que je l'ai, ce truc de merde, il vaut 20 fois déjà, bah putain, voilà mon Loki niveau max, ça c'est bien, on va prendre, lui je le vendrai un peu tout à l'heure, alors voici tous mes trucs, j'ai Atlas Prime, Chroma Prime, Elkinox Prime, Stilubroom Brass, Oroix Salibur Prime, Frost Prime, Hydroïde Prime, Inaros Loki, Meza Prime, Necroz Prime, Oberon Prime, Volt Prime, Wukong Prime, et dans mes préférés, c'est, Frost Prime, et Hydroïde, merde, Frost Prime, je l'aime bien, surtout pour les missions de défense, il est hyper utile, Volt Prime, je l'adore, Oberon Prime, c'est un support offensif, il est incroyable, et Wukong Prime, c'est, ouais, mes deux préférés, c'est Volt Prime, et Wukong Prime, de toute façon, ça se voit pour les connaisseurs, là, j'ai mis trois formats, deux formats, lui, un, non lui, je n'en ai pas mis, lui, un, ah ouais, bon, on va prendre Volt, il y a les couleurs dégueulasses, je l'ai fait exprès, évidemment, ça c'est toutes mes armes, j'utilise souvent la Soma, alors je vais garder mes armes de merde, parce que, sinon je ne vais pas pouvoir XP, euh, tatatata, est-ce que, alors je voulais faire un truc, ah c'est ça, est-ce que ça me fait, on a du viral, d'accord, bah nickel, on va aller faire, qu'est-ce qu'on va aller faire, on va aller faire, ah, oui, oui, hop, tatata, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, je ne sais pas trop, ça fait déjà peut-être un peu de temps que, je filme, je pense que je vais m'en rester là, alors je suis conscient que c'était pas forcément le gameplay, le, le plus intéressant que, j'ai pu produire, euh, après ces vidéos, je l'ai fait surtout pour, récupérer le, le retard qu'on avait, euh, voilà, donc c'est pour ça que je vais pas muser à faire un vidéo trop, pour nous déjà qu'elle va être nul, ça sert à rien de faire un truc de, une d'or, donc je vais m'arrêter là, si jamais, euh, vous avez aimé cette vidéo, quand même, euh, laissez un j'aime et abonnez-vous, mettez un commentaire, et puis je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu-là, en fonction, de mes envies, des retours, et puis, voilà, globalement de ce qui se passe, euh, voilà, c'est sur ce, c'était The Cliface, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz